ok salut c'est Damien Rocks coach DJ sur Upcrowder donc aujourd'hui on va voir tout ce qui touche aux mixeurs et aux masters alors la semaine passée on avait vu tout ce qui concernait les remix deck donc pour ceux que ça intéresse je vous invite à consulter la vidéo précédente alors qu'est ce qu'on va voir on va voir exactement la partie donc mixeur la configuration global setting on va peut-être passer en vitesse et puis toute cette partie là en haut donc à quoi ça sert ainsi que ce petit appendice là voilà alors tout d'abord donc dans les préférences si vous n'avez pas ce si vous n'avez pas cette section en dessus donc là vous allez dans global settings et vous cochez global show global section pardon là et après là vous pouvez dire si vous voulez voir les effets l'effet numéro 1 ou le master clock à gauche le recorder ou l'effet 2 voilà alors pour la partie mixer tout d'abord alors on voit donc et que selection c'est le type d'équalisation que vous propose donc tractors c'est à dire quand vous coupez les aigus les médiums et les basses vous aurez une réaction différente si vous voulez en fonction de la table de mixage si vous utilisez l'étape nu au l'exon des allen et et les ediso les p800 p600 ça c'est à vous d'essayer si si vous n'avez pas de préférence laissez ça en classique sinon vous pouvez donc aller choisir une des options là dessous donc là je précise c'est bien pour tout ce qui est de l'équalisation donc d'une tas de la table en en interne c'est à dire que si vous utilisez une table de mixage physique avec des potards donc d'équalisation physique vous êtes donc en externe donc pour rappel vous allez sous outre pet routing et vous pouvez choisir le mode dans lequel vous êtes c'est à dire que si vous avez un contrôleur comme un s4 ou un s2 vous avez la table de mixage elle est comment dire contrôleur donc c'est un usb qui va contrôler juste des des potards et des faders à ce moment là vous êtes en interne sinon si vous avez une table donc standard comme la mienne la laxone que j'ai ici je suis en externe voilà donc là on va se mettre en interne pour le pour l'exemple alors alors donc je vais sous mixeur voilà alors le le type de q ok le filter selection donc filter type la même chose ici leader donc hyper connu comme filtre donc moi je les suis là je l'adore j'aime pas trop sur l'axone z je le connais pas donc le filter c'est ça c'est la possibilité comme c'est sur la djm vous pouvez faire un passe haut ou un passe bas donc on peut écouter donc là c'est pour l'activer ce qui change beaucoup ici dans le type de filtre c'est ce qu'on appelle la résonance si vous faites un on va dire si vous coupez les basses et les médiums ici et que vous laissez que les aigus vous n'aurez pas cette résonance vous aurez juste des aigus voilà si par contre vous utilisez le filtre on en est sur quoi comme ça c'est c'est ce qu'on appelle la résonance donc on va pas rentrer dans les détails si je le faisais avec des basses seulement dans des on entend on n'entend pas ce 1 1 1 1 voilà donc c'est un peu barbare comme c'est expliqué mais je pense que ça suffit pour être compris donc si vous changez ici la patiente que sonne vous aurez pas la même résonance elle est beaucoup plus douce là vous avez une résonance beaucoup plus douce que le lait d'or un peu ciel z donc c'est un peu c'est entre là en fait c'est entre l'axon et la lait d'or dans quel un peu plus dur mais elle reste relativement douce moi j'aime bien consacré ensuite vous avez là donc tout ce qui concerne le cross fader donc c'est ça encore une fois c'est si vous êtes en interne si vous êtes en externe le cross fader est désactivé alors vous avez auto auto cross fait time c'est quand vous appuyez ici non ici pardon c'est le temps qui va faire pour passer d'un côté à l'autre donc si là j'augmente ce temps voilà qu'il ya beaucoup plus lent ok donc ça c'est upcrowder.com